salut les amis j'espère que vous allez bien bon bah écoutez aujourd'hui je suis chez mon ami franqui et comme promis je vais vous faire une petite présentation avec son aide bien entendu des dinodio m3 ici présente qui d'ailleurs sont de très 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 belles enceintes elles font combien de kilos déjà 55 kg la bête donc elles sont vraiment superbes donc avec deux évent donc on a deux 30 cm c'est ça avec les deux 15 cm en médium et un twitter ésotard voilà t330 et c'est quoi la particularité de ce twitter qui est réputé pour être fiat doux qu'encaisse la puissance d'accord ok ok c'est vrai c'est vrai de ce que j'ai pu écouter les dinodio elles sont vachement elles sont très neutre le son est vraiment naturel et du coup au niveau de puissance elles sont donnés pour combien tu peux mettre jusqu'à 2000 2300 watts 2300 watts d'accord donc là en l'occurrence elles sont alimentés donc tu vas nous détailler un petit peu donc elles sont alimentés donc ça c'est un processeur c'est ça un processeur filtrage actif externe il n'y a pas de filtres passifs dans l'enceinte en fait on fait de l'amplification en pli bas c'est d'accord donc ça c'est le processeur et après donc pour les alimenter tu les alimente avec 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 quoi commenter juste en dessous on va voir un peu la bête c'est un ampli de sono mais de très bonne qualité donc et qui est utilisé dans les théâtres dans les grands cinémas power soft m 28 q voilà c'est c'est petit mais ça s'envoie ça donne ce qu'il faut en plus c'est très musical c'est pas c'est pas de la sonneau comme on pourrait on pourrait croire et du coup qu'est ce que tu peux nous dire sur déjà sur l'écoute que toi tu en fais de tous les jours moi c'est pour une écoute ici basique ouais après c'est plus à toi de me dire ce que toi j'ai ressenti bah moi c'est deux ouais ouais ben elles ont vraiment un un côté naturel que j'aime beaucoup après déjà c'est sûr qu'on n'aura pas de il n'y a aucune agressivité qui en ressort on a pu écouter on a pu écouter des musiques un peu qui étaient élevés au niveau des voix on a pu écouter du classique du rock de l'électro et tout ça en fait ça passe vraiment avec une douceur et des détails en fait parce que tu as les deux finalement c'est pas comme un voile que tu as des enceintes qui vont être qui vont être tellement douce que par contre tu vas pas entendre les détails de la musique tu n'as pas une bonne image enfin tu vois ce que je veux dire c'est vachement polyvalent quoi et toi tu as eu beaucoup d'enceintes qu'est-ce que tu peux tu peux tu as eu quoi comme enceintes a eu des tannoyes tannoyes, canterbury 15, des lits, des cliches, des cliches, des adams aussi des cliches, des adams S5XH, des stirling, des petites tannoyes stirling ouais donc dans tout ce que tu as vu c'est vraiment les Apercura Ultra, Sonus Faber aussi et dans tout ça donc c'est les Dino Duo M3 qui t'ont bah jusqu'à maintenant là c'est pour l'instant c'est le coup de coeur c'est le coup de coeur ok jusqu'à la prochaine et au niveau de la j'allais dire au niveau de derrière le câblage parce que c'est vrai qu'on voit pas trop donc là c'est en donc là ça alimente la partie basse et la partie médium et l'aigu en fait ouais voilà donc en et après il y a juste un filtrage passif entre le médium et l'aigu en fait qui est dans l'enceinte d'accord pour faire une correction de phase c'est étudié par Dino Duo mais c'est assez complexe quand même à mettre en l'oeuvre c'est une deux voies active en fait d'accord donc comme vous pouvez voir c'est vraiment un système c'est assez spécial c'est pas c'est pas commun je peux te montrer le menu de réglage du processeur on va aller dessus d'accord vas-y bon les amis je montre pas le visage voilà c'est pour garder l'anonymat je pense que vous pouvez comprendre alors donc ça c'est le tableau de bord le tableau de bord écran principal après c'est du filtrage à la phase linéaire ça va être réglé prochainement par un professionnel du son d'accord ouais avec un réglage de pièces avec micro de calibration etc ok on va analyser la pièce et l'enceinte dans la pièce etc c'est vraiment complexe quoi c'est pas voilà ça se présente comme ça on règle la voilà déjà moi je suis déjà perdu les gars je vous dis tout de suite on règle la pente et puis voilà la pente là il y a un 250 Hz sur les basses ouais je sais pas si on voit bien avec avec le faux jour mais voilà après c'est les connaisseurs pourront pourront sûrement s'y retrouver ok 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 et donc tu utilises aussi donc tout ça alors ta source c'est en source tu utilises quoi donc alors ma source c'est un pc avec une carte son rme studio ouais ok qui est dans le pc ça sort en AES numérique ça rentre dans le filtrage actif en numérique d'accord et c'est c'est transmis directement à l'ampli d'accord en fait ta conversion qui se fait au dernier moment en fait d'accord donc c'est le plus direct possible c'est numérique numérique et puis c'est converti en analogique dans l'ampli ok ok en tout cas c'est c'est vachement intéressant c'est vrai que pour moi c'est assez complexe parce que je connais pas trop ce ben c'est pour moi c'est un peu nouveau et et au niveau des enceintes ben c'est pareil ça c'est des enceintes de studio donc on est sortis quand même du contexte hi-fi là c'est vraiment le plus neutre possible quoi c'est je pense pas que t'es d'après préjugé de enceintes de studio ben si moi j'avais j'avais des préjugés un petit peu ouais voilà c'est ce que j'avais un peu comme préjugé avant des enceintes de studio dans le sens où pour moi c'est assez le son il est très sec il est il fait il fait vraiment la musique ouais voilà il montre vraiment ben là non c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai ressenti c'est c'est vraiment très très agréable après celles là elles sont peut-être là c'est quand même du haut de gamme non ça coûte combien ça de base à la base c'est un pack qui vaut avec l'ampli 16 000 euros 16 000 euros ouais donc c'est quand même un coût voilà que je pense que c'est pas de tout venant d'avoir une install comme ça chez soi ok ok bah écoute ça fait plaisir en tout cas et je vais quand même montrer la pièce je l'avais déjà montré dans une autre vidéo mais donc la pièce est quand même assez elle est assez grande t'as combien de mètres carrés là il y a 40 mètres carrés 40 mètres carrés donc le plafond plafond tendu d'accord là t'as les basses trap j'avais pu voir donc de chaque côté le petit tapis qui va bien le petit tapis toujours indispensable le tapis voilà et puis est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux je sais pas au niveau du fond de la pièce t'as traité aussi un coup j'ai mis un parement bois pour faire office de entre guillemets diffuseur d'accord ouais et voilà je pense que quand on rentre dans la pièce mais déjà de toute façon en fait ça voilà ça résonne pas dès qu'on passe après c'est pas une pièce il y a quand même du recul là en plus là on a quoi il y a combien de recul là on a bien 6 mètres et quelques déjà en fait quand on est là au niveau du positionnement là franchement c'est bien voilà c'est top bon en tout cas les gars l'écoute que j'ai fait avec les dinos du M3 c'est assez bluffant en fait de réalisme j'ai vraiment eu un impact c'est assez saisissant en fait c'est surtout ça le réalisme que t'as avec ces enceintes là c'est qu'elles te bousculent et moi dans mon appréciation de ces enceintes là on aime les écouter à volume naturel en fait c'est à dire qu'on peut se faire très bien une petite écoute à bas volume mais avec des machins comme ça t'es obligé de tu peux pas écouter à bas niveau en fait vraiment c'est fort et ça te fait pas moins les oreilles c'est ça en fait qui est agréable donc la sensation de la musique que tu ressens est-ce que tu penses que justement avec des enceintes à pavillon le son serait plus qu'est-ce que toi les seules enceintes à pavillon que j'ai écouté dans la même gamme c'est les JBLM2 qui te donnent la sensation pareil d'aisance de liberté mais là c'était dans une autre configuration aussi toujours en filtrage actif toujours en filtrage actif d'accord après c'est c'est les seules enceintes qui me font vraiment plaisir à écouter tout le reste en effet j'ai jamais vraiment trouvé mon compte mais c'est dû aussi au fait du système de filtrage actif de ce que t'as je pense qu'il est pour beaucoup d'accord d'accord beaucoup de filtres passifs d'enceintes d'ifis sont à mon goût c'est pas c'est pas assez travaillé c'est pas adapté pour une écoute comment dire c'est assez particulier c'est assez particulier c'est assez particulier mais bon c'est bien de pouvoir j'ai pu avoir la chance de venir chez Francky voir un peu ce que ça donne et je suis pas déçu donc les amis je crois qu'il va être temps pour nous de vous laisser donc je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée une très belle soirée j'espère que ça s'est bien passé pour vous le déconfinement tout ça et puis cette petite vidéo de mise en bouche j'espère pouvoir en faire d'autres on va essayer d'en faire d'autres et puis voilà bon allez ciao et puis je vous dis à très vite allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt